Et salut c'est Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grand Tourisme Sport. Alors on démarre à l'instant le nouveau championnat, donc on va le faire comme d'habitude dans l'alternance le Nations et le manufacturer, donc là on est sur la Nations Cup avec la première manche, donc on est avec le véhicule un petit peu particulier, vous le cache pas, c'est Bugatti Veyron, donc première manche, c'est assez difficile, c'est ma deuxième tentative, on est sur Autodrome Lago Maggiore et on va partir pour 10 tours, donc il n'y a pas de conditions particulières. Que vous dire de plus, que j'ai réussi je crois à me qualifier 14ème, donc très très loin des premiers, donc ça va être très compliqué. Ma première tentative c'est soldé par un triste échec en je crois 16ème position, pour la simple et bonne raison qu'on m'a poussé de l'arrière et donc j'ai fait un spin et j'ai fini dans le mur, bref ça a été très compliqué. Donc deuxième tentative, là j'ai repéré quand même que c'était un petit peu foufou dans tous les sens, ça déborde de gauche, de droite, enfin bref il n'y a pas beaucoup de différences de puissance de par la fait que c'est forcément le même modèle, donc voilà du coup ça occasionne pas mal de bégardes mais c'est pas toujours très, comment dirais-je, très fair play. Donc de plus vous allez voir dans le gameplay, je me suis mis en vue intérieure parce qu'il y a eu pas mal de retours à ce niveau là, comme quoi vous aimeriez avoir une vue intérieure. Je vous cache pas que j'aime bien également, et notamment sur PC je ne roule qu'en vue intérieure, mais le fait est qu'on se sent assez vite enfermé et j'ai du mal à trouver mes repères en termes de trajectoire et aussi me retrouver dans le peloton et savoir un peu où j'en suis. Donc voilà on va essayer de faire ça au mieux, on se retrouve sur la grille de départ. Allez, donc on est parti, vous voyez j'ai mis la cam pédalier, la cam volant, alors je sais pas si je fais ça à chaque fois, en tout cas j'essaye, dites moi si c'est intéressant ou si c'est inutile pour vous. Donc on est parti, départ arrêté. On va rester sagement là, il doit l'air 2-3 français, allez ça commence à me pousser, on va prendre l'externe, et ça me pousse encore, j'essaye de voir un peu où je suis, voilà. C'est pas grave c'est le début, tout à l'heure c'était un peu plus loin. Essayez de pas trop bouffer ses pneus. Moi j'adore commencer un championnat comme ça. Regardez moi ça, tout est pénalité. Mande de trou du cul. On profite de l'aspi pour rester accroché quand même. Même si encore une fois au niveau motivation, ça fout tout en l'air. Bon c'était pire sur la première, donc on s'accroche. Pas moyen de doubler, ils sont trop lent devant. Je perds un de ces temps. Je perds un de ces temps. Il n'y a pas encore vraiment de trou qui s'est créé pour l'instant. Il faut vraiment se méfier. Avant dernier, pas trop mal. Je n'ai pas le repère de freinage. Allez moi ça, on pousse. Je n'ai pas le repère de freinage. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'étais dit que des courses à risque, je n'allais pas les faire. Je n'ai pas le repère de freinage. Je n'ai pas de freinage. Je n'ai pas de freinage. Je n'ai pas de freinage. pas de place pour deux allez encore un qu'on a doublé on va essayer quand même de remonter les mecs qui sont à la rue mais ils essayent de se défendre par la régressivité allez moi ça je suis obligé de m'écarter qu'est ce que tu veux faire ? si je ne m'écartais pas il me défonçait t'es obligé de prendre des risques, t'es obligé de t'écarter les fois c'est un peu compliqué, il y a un plessade de la course en plus il y a un ping de merde celui-là allez pousse moi je ne sais faire que ça de toute façon, ça va encore envoyer au tapis je lui laisse la place, je suis gentil mais je suis en train de bouffer mes pneus C'est parti. 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 Ça s'éloigne plus de 2 secondes. Ah, c'est décidément pas un circuit qui me réussit. Dès que je sors des circuits un petit peu classiques, j'ai vraiment du mal. Ça va derrière, ça s'éloigne. Je laisse un petit peu de marge, comme ça jamais. En plus, je suis convaincu que le métrage, c'est pas les meilleurs. Je pense qu'il y a moyen de gratter un peu à gauche à droite en termes de limite de piste, je suis convaincu. Bon, il va falloir un miracle pour que je reprenne des places. La pression est au ralenti. Il y a 5 bagnoles de vent. Il va falloir un petit peu. 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 Ah, c'est pas loin, c'est dommage. Encore une fois, cet accro au début. Il va falloir un petit peu. Il va falloir un petit peu. Il va falloir un petit peu. Allez, dernier tour. Il va falloir un petit peu. Ah, il y a une belle pénalité là ! Est-ce que je vais pouvoir lui mettre la pression ? Peut-être... Non, il a l'air plus rapide que moi. C'est mort, on va rester treizième. Générique ... Bon, il y a peut-être mieux à faire, le top beast n'était pas si loin que ça, mais bon, c'est vraiment compliqué avec ces voitures, c'est vrai que les gars vont un peu dans tous les sens, ça ne regarde pas du tout où ça va, ça zigzague, ça navigue, bref, c'est pas en mode boucherie, mais c'est assez compliqué à gérer, franchement, j'ai déjà vu mieux, bon, c'était, on va dire, la reprise, donc on va laisser un peu le temps, mais 13ème, bon, ça me permet d'avoir un petit peu plus de points que sur la première manche où j'ai fini 16ème, première tentative, entre guillemets, donc là, je prends quand même 50 points, ça sera certainement pas mal la meilleure manche de la saison, mais en fait, il faut quand même la faire, on ne sait jamais, voilà, bon, écoutez, moi, je vous laisse là-dessus, je ne pense pas refaire une troisième tentative, et puis je vous dis à une prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada